Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Martin, à bord de l'été, et comme vous savez, je suis depuis ici en Éthiopie pour le compte de la phase continentale de Sino sur la synodalité. Alors j'ai voulu faire cette petite vidéo avec vous pour partager ce qui se passe ici en temps réel afin qu'on s'envoie en plus vivre cette belle célébration continentale. J'espère que je pourrai le faire tout au long des activités ici, en tout cas c'est ce que je souhaite. Alors nous avons effectivement commencé les travaux ce matin, naturellement avec une célébration écharistique, ensuite avec la présentation générale des activités qui vont meubler notre séjour ici. Nous avons ensuite eu la présentation de la méthodologie de travail qui est la méthode de la conversation spirituelle. Cette méthode consiste principalement à s'écouter et tous ensemble à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour recevoir de lui ce qu'il veut pour notre Église, ce qu'il veut que la marche synodale soit. Nous avons ensuite vécu cette expérience dans de petits groupes de travail où ensemble nous avons écouté les uns et les autres venus de divers pays leurs expériences sur la synodalité. C'est ce qu'ils ont vécu depuis le début, depuis le lancement il y a deux années maintenant. De très beaux témoignages sont revenus, de très belles expériences ont été vécues chacun dans son pays. Et ce qui est revenu souvent c'est que c'est la première fois que les fils et filles d'Eubi se sentent véritablement écoutés par elles. Et c'est une expérience qui est fortement encouragée. Ce qui est également revenu c'est que finalement le synode ce n'est pas un document ou la synodalité finalement ce n'est pas un document qu'on doit attendre à recevoir comme dit autre document de synode mais c'est un style de vie que nous allons adopter et ensemble savoir que nous sommes église, nous sommes famille et que nous cheminons ensemble. Des groupes ont effectué les restitutions que nous venons de terminer. Nous sommes actuellement en pause. Et dans l'après-midi nous aurons l'ouverture officielle des travaux. Alors j'espère vous revenir à très vite avec ce qui va se passer dans cette ouverture-là. Et n'oubliez pas, priez pour nous ici, priez pour l'église. A tout à l'heure.